Votre smartphone vous écoute, il regarde quelle application vous utilisez, il lit vos messages, il peut connaître vos recherches, bref, il vous surveille et en plus de ça, ça peut ralentir votre smartphone. Voici donc 10 réglages à activer immédiatement sur votre smartphone Android pour arrêter d'être espionné. Premier réglage à venir modifier. Vous venez ici dans vos paramètres, vous descendez sur votre compte Google. Dans votre compte Google, vous allez sur tous les services et vous allez chercher la partie qui s'appelle confidentialité et sécurité. Et ici, vous cliquez sur personnaliser avec les données partagées. Google nous dit, autorisez les applis Google à utiliser les données de l'appareil partagé par ses applis et d'autres sources afin d'améliorer votre expérience Android à l'aide des meilleures recommandations, suggestions. En fait, ce qu'ils font ici, c'est qu'ils ont accès à vos données pour améliorer leur service, vous faire des suggestions. En gros, ils regardent ce que vous faites dans ces applications-là. Donc ça, bien évidemment, on ne le veut pas. Ce qu'il faut donc faire, c'est de décocher les applications qui sont utilisées, à savoir ici Maps, Gmail, mais également les contacts de l'appareil. Comme ça, vous ne partagez pas vos données personnelles, quel que soit leur but. Je ne souhaite pas que Google collecte mes informations personnelles pour améliorer leur service. Mes informations personnelles sont très personnelles et je ne veux pas les divulguer comme ça. Le deuxième réglage concerne votre identifiant publicitaire, puisque Google, bien évidemment, utilise vos données à des fins publicitaires. Google, c'est gratuit. Dès lors qu'un produit est gratuit et que vous l'utilisez, ça veut dire que vous, vous êtes le produit. Ça veut dire qu'on va utiliser vos données personnelles pour les monétiser et pour gagner de l'argent. Et je ne souhaite pas que mes données personnelles soient utilisées. Donc, ce que je vous recommande de faire, vous venez une fois de plus dans vos paramètres et dans Google. Vous allez dans tous les services. Comme tout à l'heure, vous cherchez la partie confidentialité et sécurité. Et vous cliquez cette fois-ci sur annonces. Gérer les informations utilisées pour vous présenter des annonces et mesurer les performances de l'annonce. Qu'est-ce qu'ils vous disent ici ? Réinitialiser l'identifiant publicitaire. L'identifiant publicitaire de l'appareil sera remplacé par un nouveau numéro aléatoire. Les applis pourront toujours afficher des annonces. Pendant un moment, celles-ci ne seront plus pertinentes ou ne pas vous intéresser. Vous confirmez. Ça veut dire que votre identifiant publicitaire est réinitialisé. Les informations qui ont été collectées à des fins publicitaires sont donc réinitialisées. Google n'a plus connaissance de vos intérêts pour vous proposer des publicités personnalisées. Attention, il va continuer à les collecter. C'est pour ça qu'on passe tout de suite au réglage numéro 3. Toujours dans l'annonce, vous allez cette fois-ci sur supprimer l'identifiant publicitaire. Cela supprime votre identifiant publicitaire actuel. Les applis peuvent toujours afficher des annonces, mais elles peuvent ne pas être pertinentes ou vous intéresser. Les applis utilisent l'identifiant publicitaire de l'appareil pour afficher des annonces personnalisées, sans personnalisation. Vous avez moins le contrôle sur le type d'annonce, etc. Ça veut donc dire que Google continuera à vous afficher des publicités puisque c'est leur modèle économique, puisque vous ne payez pas, mais pour autant ils ne collecteront plus d'informations sur vous pour vous afficher des informations qui correspondent à vos goûts. Donc on clique ici sur supprimer l'identifiant publicitaire. Je fais une petite pause pour vous poser une question. Est-ce que vous aussi, vous êtes victime d'énormément d'appels commerciaux non sollicités ? Il y en a de plus en plus. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vos données sont la cible des courtiers en données, les data brokers. Et le métier de ces gens, de ces data brokers, c'est de vendre vos données personnelles auprès d'entreprises qui ensuite vont vous démarcher. Et tout ça, bien évidemment, sans votre consentement. Ce sont vos informations financières, renseignements médicaux, orientations sexuelles, croyances religieuses, origines ethniques, affiliations politiques, adresses résidentielles, date de naissance, numéro de téléphone, e-mail, sexe, nom, prénom, nombre d'enfants, informations sur votre adresse IP, habitudes d'achat, centres d'intérêt, parcours professionnel, formation, même votre numéro de pièce d'identité, votre historique de localisation, vos activités en ligne, vos achats en ligne, bref, tout y passe. Et c'est extrêmement grave. Alors, vous avez le choix. Vous pouvez soit identifier ces courtiers en données, auquel cas déjà, c'est pas évident. Ensuite, les contacter par vous-même, c'est encore plus compliqué. Soit vous faites appel à la solution que je vous recommande, qui s'appelle Inconi. Inconi vous permet de reprendre le contrôle sur vos données personnelles et sur les informations qui ont fuité. Qu'est-ce que va faire Inconi ? Eh bien, ils vont contacter tous ces courtiers en données, pour leur dire, vous supprimez les données personnelles de telle personne. Et c'est super efficace. Moi, je me suis inscrit il n'y a pas longtemps. Ils ont déjà trouvé 36 données personnelles qui sont dans la nature. Il y en a 30 qui sont en court traitement, il y en a déjà 16 qui ont été supprimées. Ça, ça me permet de gagner 12 heures. C'est quand même énorme. Et là, vous pouvez regarder la liste des courtiers en données. Il y en a énormément. Bon courage à vous pour tous les identifier. Pour demander la suppression de vos données personnelles, c'est hyper simple. Vous allez sur Inconi.com. Vous rentrez votre nom, votre email. Vous vous inscrivez. Vous donnez l'autorisation à Inconi de vous représenter pour demander l'effacement de vos données. Et c'est tout. Vous attendez. Vous ne faites rien d'autre. Les données seront donc effacées. Et si toutefois elles revenaient, Inconi vérifiera qu'elles seront supprimées. Qu'elles ne reviendront pas. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai un code pour vous. Avec le code GRRR, profitez de moins 60% de remise sur l'abonnement annuel. Faites donc supprimer immédiatement vos données personnelles. Tout est juste en bas dans la description. Le quatrième réglage concerne la collecte de vos données personnelles pour améliorer les services de Google. Et ça, une fois de plus, on n'aime pas énormément. Vous retournez dans vos paramètres. Vous allez sur sécurité et confidentialité. Vous cherchez utilisation et diagnostique. Vous décochez la case utilisation et diagnostique. Pourquoi ? Parce qu'ici, Google vous le dit. Vous contribuez à améliorer Android en envoyant automatiquement à Google des données diagnostiques. Vous envoyez des données de votre appareil qui serviront à améliorer les services Google. Sur le principe, c'est plutôt bien de vouloir aider Google à s'améliorer. Mais ça, ça veut dire que ça travaille en tâche de fond. Que potentiellement, ça va utiliser un petit peu de votre batterie et un petit peu de votre processeur. Je vous conseille donc de désactiver cette option. Surtout si vous avez un smartphone qui n'est pas très performant. On commence à vieillir. Et puis surtout, regardez, ils l'écrivent en bas. Désactiver cette fonctionnalité n'empêche pas votre appareil d'envoyer des informations nécessaires pour bénéficier des services essentiels, tels que les mises à jour du système et les fonctions de sécurité. Tout va bien. Le cinquième réglage concerne Google Chrome. On est très nombreux à utiliser Google Chrome qui est un très bon navigateur. Mais on peut demander à Google Chrome de dire au site web qu'on va visiter de ne pas vous suivre. Ce que vous faites, quand vous allez dans Chrome, vous cliquez sur les trois petits points en haut. Et là, vous allez sur Paramètres. Vous recherchez ensuite la partie Confidentialité et Sécurité. Et vous voyez ici écrit Envoyer une requête Do Not Track. On active cette option. Si vous interdisez le suivi, une demande sera inclue dans le trafic lié à votre navigation. Les résultats obtenus dépendent de la réponse du site, s'il répond ou non, de la manière dont il interprète la demande. Ça ne veut pas dire que le site que vous allez visiter va accepter de ne pas vous suivre. Mais en tout cas, vous, vous en faites la demande. Et vous mettez encore plus de chances de votre côté de ne pas être suivi. Le sixième réglage qui est important, c'est de vérifier quelles applications ont accès à vos données. Pour ce faire, vous retournez dans vos paramètres. Vous allez dans Sécurité et Confidentialité. Vous allez rechercher les paramètres de confidentialité. Et vous allez ensuite sur le gestionnaire d'autorisation. Là, vous voyez Activité physique, Agenda, Appareil photo. Vous voyez donc quelles applications, par exemple ici, a accès à votre agenda. L'application Agenda, Android Auto, lorsque je veux connecter mon smartphone en Android Auto. Gmail, accès également à mon agenda. Google, Huawei Santé. Je n'ai pas envie que Huawei Santé ait accès à mon agenda. Je clique donc sur Pas autorisé. Et je vous conseille de faire le tour sur tous les éléments importants. L'appareil photo également. Instagram, les messages, téléphone, WhatsApp, Google. Google, ça va être pour Google Lens. L'appareil photo, bien évidemment. Vous voyez le journal d'appel, les lieux. Les lieux, il y a Google qui a accès au lieu. Le micro, Android Auto, Armory Crate. Je n'utilise pas particulièrement Armory Crate ici. Google, Meet, Message. Reconnaissance et synthèse vocale. Donc, regardez, élément par élément, quelle application a accès à quoi. Comme ça, vous allez pouvoir restreindre l'accès à vos applications. Et bien évidemment, protéger vos données personnelles. Le septième réglage nous permettra de savoir si des applications partagent vos données à des fins marketing. Une fois de plus, vous venez dans vos paramètres et dans Sécurité et Confidentialité. Vous allez rechercher les paramètres de confidentialité ici. Et vous allez sur Mise à jour de partage des données pour la localisation. Et là, vous verrez si des applications utilisent vos données de localisation à des fins marketing. Ces applications ont modifié la manière dont elles peuvent partager vos données de localisation. Elles ne les partageaient peut-être pas auparavant ou peuvent désormais les partager à des fins de publicité ou marketing. Pour ma part, il n'y en a aucune. Regardez sur votre smartphone et dites-moi en commentaire s'il y en avait et si oui, lesquelles. Est-ce que vous savez quelle application a accès à votre localisation ? Et bien, c'est un réglage à faire également. Vous venez dans vos paramètres et on va aller sur Localisation. Et vous voyez ici quelle application a accès à votre localisation. Il se peut que vous ayez des surprises. Moi, j'ai des demandes récentes de l'appareil photo. Lorsque je fais des photos, ça me paraît assez normal. Faut pouvoir ajouter des métadatas. Facebook, lorsque je me suis identifié et que j'ai partagé ma localisation. Ça, je l'ai fait il n'y a pas longtemps aussi. Et bien évidemment, je vois que Google ici a eu accès aussi à ma localisation. Regardez-vous de votre côté s'il y a des applications qui ont accès à votre localisation et que vous ne souhaitez pas qu'elles aient accès à votre localisation. Désactivez-les, comme ça au moins vous reprenez le contrôle. Puis maintenant, ce qu'il faut faire, vous allez aller dans l'historique des positions Google. Vous descendez et vous voyez ici que vous avez l'historique des positions. Google vous le dit. Enregistre les lieux où vous allez avec vos appareils, même lorsque vous n'utilisez aucun service Google, afin de vous proposer des cartes personnalisées ou des recommandations basées sur les endroits où vous êtes allé et bien plus encore. Ici, c'est à vous de voir. Vous pouvez effectivement soit le laisser pour améliorer votre expérience. Personnellement, je l'ai laissé. Par contre, ce que je vous recommande de décocher, c'est dans la partie sous-paramètres. Aidez les entreprises à déterminer l'efficacité de leurs annonces d'après les données de vos trajets. Je n'ai pas envie que les entreprises aient accès à mes trajets. Donc, je viens ici et je désactive. Et ensuite, il y a un autre élément qui est assez intéressant, c'est la suppression automatique ici et désactivée. Vous cliquez dessus et vous dites au bout de combien de temps vous souhaitez que vos données de localisation soient supprimées. Par défaut, c'est l'option de ne pas supprimer l'activité automatiquement qui est cochée. Je vous conseille quand même de venir les supprimer. Alors, vous choisissez 3 mois, 18 mois, 36 mois. 18 mois, c'est un bon intermédiaire. Comme ça, Google n'aura pas accès à vos données au-delà de 18 mois. En tout cas, ils devront les supprimer. Et bien évidemment, vous cliquez sur suivant. Pour le neuvième réglage, je vous conseille d'utiliser un navigateur sécurisé. On voit que Google Chrome collecte des informations sur vous et sur votre navigation pour vous proposer une expérience intéressante et transverse entre ces différents produits et services, mais au détriment de votre vie privée. Si vous souhaitez renforcer la confidentialité et la sécurité lorsque vous naviguez sur Internet, pensez à utiliser un navigateur comme, par exemple, Firefox. Le dernier réglage qui, pour moi, est extrêmement important, c'est de supprimer l'historique de votre compte Google. Regardez, je vous montre. Vous allez une fois de plus dans vos paramètres. Vous allez dans Google. Vous cliquez sur votre nom. Vous allez sur gérer votre compte Google. Vous allez ensuite sur données et confidentialité. Et là, vous descendez jusqu'à trouver paramètres de l'historique. Si l'option est activée, Google va collecter l'activité sur le web et sur les applications. Donc, ce que vous allez faire au travers du web et de vos applications. Google vous le marque. Grâce aux informations enregistrées dans votre compte, vous bénéficiez d'une expérience plus personnalisée dans tous les services Google. Vous choisissez les paramètres pour lesquels vous souhaitez enregistrer les données dans votre compte Google. Moi, ce que je vous recommande quand même, c'est de désactiver ici l'activité sur le web et les applications. Vous pouvez soit tout désactiver ici, soit désactiver et supprimer l'activité. Puis, vous avez les sous-paramètres. Inclure l'historique Chrome, l'activité liée au site, aux applications et aux appareils qui utilisent les services Google. Enregistrer votre activité liée aux applications sur cet appareil. Inclure l'activité vocale et audio. Pour moi, on n'inclut pas du tout l'activité vocale et audio. Je vous conseille de désactiver l'historique. Comme ça, vous serez beaucoup moins suivis par Google. Et vos données personnelles seront beaucoup moins susceptibles de servir à des fins marketing. Foncez maintenant voir cette vidéo avec 10 réglages WhatsApp à activer immédiatement pour votre sécurité et votre confidentialité.